Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 du mode carrière sur WW2K18. La dernière fois on a vu que Triple H nous avait dit Fogtie dans le main roster. Donc on va sûrement aller au main roster. Donc là on va... J'avais pas... J'avais pas défoncé cette échelle déjà. On va aller voir Baron Blade parce qu'on n'a pas de quête pour ce jour là. J'avais pas défoncé l'autre. Et on va voir ce qu'il se passe. La dernière fois on avait perdu quoi que la Force of Pain. Est-ce que j'ai pas voulu tag le mec. Je vais voir toutes les portes en même temps. Allez, on va parler à Baron. D'accord. Triple H m'a demandé de t'accorder une promo ce soir. Il t'a dit. Bah je te le dis. Promo. Pas de combat ? Non. Il paraît qu'il faut que tu sois en forme pour le gros match de la semaine prochaine. Je comprends. Mais c'est bizarre quand même. Ça veut dire quelque chose pour toi ? Il paraît qu'ils ont pas mal de blessés dans le roster principal. Ah d'accord. Mais c'est bizarre quoi. Va faire ta promo. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour NXT ? Je sais que c'est chiant parce qu'à chaque fois que je monte le son de ma télé pour qu'il y ait de l'écho pour les entrées, pour la musique, pour vous enseigner la musique sans copyright. C'est cool sauf qu'après il y a les échos des commentateurs et je veux pas enlever les voix de 1 à cause de Jojo, de 2 à cause de des voix en jeu. Genre quand Bobby Roode il fait Glorious ou quand Tozaway il fait A, 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 A. Par exemple. On est déjà en semaine 4. Ce serait bien qu'on débute pour le Royal Rumble. Ce serait génial. Ce serait bien qu'il y ait de l'échoire à l'échoire à l'échoire. Et il pourrait être le prochain prochain. Parce que personne n'a pas de l'échoire à l'échoire à l'échoire à l'échoire à l'échoire. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Les gars, Kane est revenu. Allez, on y est. De nombreux superstars viennent ici et s'amusent à vous dénigrer. Ils essaient de vous rendre minables. Mais ils ne vous connaissent pas comme moi je vous connais. Je me fiche de ce que disent les autres. L'univers WWE, ce sont les meilleurs fans au monde. Allez, faites du bruit. Oh non. Oh non. Pas lui. Je faisais une petite balade. Puis je me suis dit, je pourrais venir voir l'univers WWE. Mon instant m'a dit que ce serait le bon moment pour me pointer ici ce soir. De monter sur ce ring et de dire un peu ce que je pense. De monter sur ce ring et de monter. Ah oui. L'entre du nom. Tu nous as sous-estimé. Si tu penses que tu peux m'insulter, moi ou l'univers de la ville et de lui, c'est que tu nous aimes lourd devant ses estimés. On est bien plus fort que ce que tu crois. Parce qu'entre nous, il y a de la confiance mutuelle. On sait qu'on se soutiendra toujours et qu'on est plus fort ensemble. Tu ne peux rien contre nous. Eh, attends une seconde. Tu tiens vraiment à venir remettre ma parole en doute ? Excuse-moi. Je croyais que tu plaisantais. Ah, ce n'était pas une blague ? J'espère que tu plaisantes parce que si tu es sérieux, tu te lances dans un truc trop gros pour toi. Je plaisante. La seule blague du ring, c'est toi. Mais le problème, c'est que tu ne fais rire personne. T'en fais pas. On finira par le faire, notre combat. Et rire est bien qui rire est le dernier. La chute sera pour toi. Je suis venu faire mon travail ce soir et je le fais toujours avec grand soin quand j'entends dans l'arène. Je tabasse violemment les malchanceux qui font l'erreur de se retrouver face à moi. Cette tente de voir ça par soi-même monte sur le ring. Je le suis, mais je ne sais pas n'importe quoi. Oh, le low blow. Cassius, c'est tout ce que tu mérites. Vu tout ce que tu m'as dit dans les vestiaires et tout. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. J'en ai trop marre de ce mec. Vraiment que dans le mode carrière. C'est un truc de fou. Je teste tellement dans le mode carrière. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'on n'a pas eu de combat, mais on a fait une intervention. On va peut-être voir Baron Blade. Baron Blade. Je ne sais pas s'il va toujours être là dans le main roster. Parce qu'il n'y a que pour un axe. Limite, ce serait bien que ce soit Brian, Stephanie, Shane ou Kurt Angle qui soit là-bas. Ce serait super bien ça. À la place de Baron Blade. Je ne sais pas si vous préférez le Commissioner ou le G. Moi, je pense le G. Bam. Niveau en favori des fans. On va avoir des interviews quand on veut. Il te laisse aucun repis. Ouais. Je l'ai peut-être un peu enflammé avec la dernière promo. Ouais, non. Je ne sais pas à cause de ta promo. Mais ce n'était pas beau. Je ne sais pas. Je vais creuser. Mais... Alors, on se revoit demain. Ok. Donc, est-ce qu'on peut aller voir René maintenant ? Elle n'est pas là-bas. C'est bien ça ? Bon, ce n'est pas très grave. Mais... Quand même. On est... On est... Parrain, on en peut les débourses. Je ne suis pas soumis de revendre ça. Enfin, si. Un petit peu, si. Mais je pense qu'à NXT, on ne peut pas, en fait. Ils ont remis l'échelle. Allez. Et cette fois, je finirai l'épisode en étant bien dans les coulisses. On est d'accord, je pense. Allez, encore un temps de chargement. Encore un temps de chargement. Il y en a tout le temps. C'est un truc de fou. Mais ça va, ils ne sont pas si longs que ça, en fait. Ils sont longs. Mais pas si long que ça. Le temps de chargement de 2K17, c'était vraiment fou. Enfin, à comparer à 2K16. 2K16, que c'était horrible. Après que tu aies créé un show, moi, je crois que c'est le chargement le plus long. Après que tu aies créé un show. On se retrouve où ? P-Per-View. P-Per-View. Bonjour Triple H. Eh, viens ici une minute. Un problème ? Il n'y a pas 36 manières de te le dire. C'est-à-dire un promo ? Bon. Elle t'a fait du mal. What ? Les gradés se demandent si tu es finalement capable d'intégrer le roster principal. Tu vois ce que ça implique ? Ça ne peut jamais être simple. Il y a toujours un rebondissement à la fin. C'est vraiment trop chiant. C'est la vie. Si tu ne surmontes pas ça, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir au sein de la WWE. Le public est remonté depuis l'intervention de Cassius. Alors, tire profit de l'ambiance, pigé. Montre-leur à tous, y compris aux pontes, ce que tu sais faire. Gagne ta place pour Ro ou SmackDown. Oh ! On est où ? NXT T-Cover, c'est tout ? Encore, c'est juste un NXT T-Cover simple. Encore une fois. En décembre. Vaudric, bonjour. Triple H. Je suis dégue. Ah ! Est-ce que vous croyez qu'on aurait pu faire mieux et quand même aller aux menaces ? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas compliqué. Encore un combat. boum. Boum. Ah oui, t'as enfin compris. Donne-leur le show de leur vie, mon pote. Défendez le NXT Championship en remportant le match. Obtenez une note de 3 étoiles. All right, all right, all right, all right, all right, all right. C'est génial. Finalement, tu vois, je suis content de me redéfendre mon titre. Ok, j'ai envie d'être drafté. J'ai envie d'être signé dans un show du Main Roster. Mais en même temps, j'ai envie de descendre mon titre. Je n'ai pas envie de le running push, quoi. On est où ? On est où ? Humpton, Virginia. Donc, c'est qu'entre nous, je suppose. on pourra enfin le défoncer. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Nous avons un de nos talents de break-out versus un formidable opponent. Parce que, oh non, mon gars, je voulais défoncer pour de bon. Moi, je dirais, oh yes. Oh, non, c'est oh no. Oh, deux autres. Oh, je voulais dire que c'est parti. C'est parti. Le seguiment s'est démarcés pour un premier. Et c'est pour le nxt. C'est parti. Il est parti. C'est parti. Oh, non, oh, non. C'est parti. Oh no Oh no Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501